Bonjour Philippe Leuric, vous appartenez au groupe Talent, un camion de conseil, soyez le bienvenu cher Philippe Leuric. On a beaucoup critiqué Parcoursup, comment ça marche comme le dirait notre ami Michel Chevalet ? Est-ce que ça va marcher cette année ? 19h la réponse ? La réponse sera donnée à 19h, mais je crois que le gouvernement s'est vraiment donné toutes les chances en tout cas pour le faire et il faut bien voir que Parcoursup, j'irais dire, c'est un petit peu comme les GPS dans les voitures au début. On ne se disait jamais ça ne va me donner la direction et puis aujourd'hui on n'envisage plus de démarrer sa voiture sans démarrer Waze et on est sûr d'avoir la bonne direction et d'aller le plus vite à la bonne destination. Parcoursup, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui est en train de se mettre en place, en tout cas une solution, un système et une mécanique qui permet à tous les élèves d'avoir le chemin le plus rapide vers la bonne destination. Alors je ne veux pas critiquer Waze, mais parfois Waze me fait prendre des directions que je ne comprends pas toujours. Mais je ne vais pas critiquer évidemment. Il y a eu des bugs, on peut avoir la certitude qu'il n'y aura pas de bugs ce soir à 19h, que tout le monde sera content du choix et de l'orientation et que les étudiants et étudiantes seront rassurés et surtout les parents aussi. Alors déjà, je pense qu'il y a une première chose qui est un bug technique qui avait eu lieu l'an dernier, qui est un problème de connexion. Et je crois qu'en tout cas, ce qui va être fait cette année, c'est d'ouvrir en début Parcoursup uniquement à la consultation, ce qui permettra de consulter ses choix, mais pas tout de suite, effectivement de les approuver. Il faut limiter la surcharge de la plateforme et ensuite uniquement l'ouverture au choix. Et donc dans ce sens-là, normalement, ça devrait apporter une vraie fiabilité. D'autre part, l'ensemble des infrastructures au fur et à mesure des années. Merci.